L'édition 2020 du Salon de Genève a beau avoir été annulée, nous continuons notre tour d'horizon des nouveautés qui auraient dû y être dévoilées et même des surprises comme celles que l'on découvre aujourd'hui du côté d'Aston Martin. Nous sommes effectivement à Gaydon dans le fief du constructeur, vous l'avez sous les yeux, elle se nomme V12 Speedster. Alors de quoi s'agit-il ? Très concrètement d'une barquette à ciel ouvert, sans pare-brise et sans toit, parfaitement exposée aux éléments. Donc ça c'est la définition du Speedster. V12 Speedster en référence bien sûr à sa motorisation, elle reprend le 5 litres de bidurbo de la DBS légèrement puissant. Toutefois à 700 chevaux pour 753 Nm de couple. Au niveau de la plateforme, elle emprunte au moins autant à la DBS qu'à la Vantage. Il s'agit d'un châssis extrêmement compact, essentiellement constitué en aluminium. Au niveau du style évidemment, on peut le remarquer puisque juste à côté se trouve la nouvelle V8 Vantage Roadster. La face avant est absolument similaire à quelques détails près. Bien sûr, les souïdes d'aération par exemple, juste en bas du bouclier et aussi celles que l'on retrouve au-dessus des passages de roues. Avec force carbone, comme vous pouvez le constater. Rappelons d'ailleurs que ce V12 Speedster a été élaboré en grande partie par le département Q, le service des commandes spéciales et de la personnalisation de Aston Martin. Voilà donc énormément de carbone, de matériaux nobles, de cuir surpiqué. A peu près tout est personnalisable bien sûr dans les moindres détails. Il y a aussi quelques références à l'aéronautique FA-18. Voilà des logos qui apparaissent un petit peu partout en référence donc aux chasseurs américains. Deux, trois quarts arrière aussi. C'est peut-être sous cet angle que la perspective est la plus spectaculaire. On remarquera donc le double bosselage de toit derrière lesquels se trouvent des logements pour les casques. Il faut rappeler que le Speedster, cela fait partie aussi quelque part de l'ADN Aston Martin. On se souvient bien sûr de la DB3S qui a réussi à s'illustrer en compétition à partir de 1953, mais également de la DBR1 qui remporta le Mans en 1959. Concernant les chiffres, bien évidemment, nous parlons ici d'exclusivité. 88 exemplaires seulement seront produits pour un tarif estimé en Europe à environ 895 000 euros. Bien évidemment, un chiffre tout à fait indicatif qui peut largement évoluer en fonction de la configuration, en fonction des différents équipements ou des tailles de personnalisation qui auront été choisis. Côté performance, finalement, l'année n'est pas le plus important. On parle d'un 0 à 100 environ 3,2 secondes, entre 3,2 secondes et 3,5 secondes et 140 kg de moins qu'une DBS volanté. C'est-à-dire pas spécialement un poids plume, évidemment. Mais là encore, nous parlons avant tout d'un coup de folie absolument spectaculaire. L'objectif du V12 Speedster, rappelons-le encore une fois, est l'exclusivité, la radicalité.